Le président brésilien Lula, qui a condamné l'attaque du Hamas le 7 octobre sur le territoire israélien, a fait ce dimanche 18 février 2024 un parallèle entre l'offensive israélienne à Gaza et le génocide des Juifs par Hitler. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahoun a vivement réagi en dénonçant des propos honteux et graves. La crise diplomatique entre le Brésil et Israël prend de l'ampleur. Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a convoqué ce lundi 9 février l'ambassadeur israélien au Brésil, Daniel Zonchin, après que le président Lula ait été déclaré personnel non grata en Israël pour ses propos. Israël avait convoqué plutôt l'ambassadeur brésilien pour lui adresser une protestation. Ces déclarations font partie des plus virulentes jamais formulées sur le conflit en cours entre Israël et le mouvement islamique palestinien du Hamas par Lula. Éminente voix du sud dont le pays assure actuellement la présidence tournant du G20. La Bolivie et la Colombie, dont le président a également accusé Israël de génocide, ont apporté leur soutien à Lula. Le Hamas s'est félicité dans un communiqué des déclarations de Lula qui sont, selon lui, une description exacte de ce que son peuple subit à Gaza et révèle l'énormité du crime commis par Israël avec le soutien ouvert de l'administration Biden.